Nous devons récupérer la relique d'Osiris avant de partir. Vite ! Les troupes de Gargarensis et Kemsith vont bientôt arriver. Nous avons encore des alliés ici. Seth ne fait pas l'unanimité. Oui, j'ai des amis ici. Ils nous aideront. Je me suis occupé des moyens de transport à la sortie de la prison. Nous devons rester ici jusqu'à leur arrivée. Salut à toutes et à tous les amis. Ici Kaiser von Kerstin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour la mission 15 avec la campagne Arcanthos et la Chute du Trident. Donc la dernière fois, je vous avais laissé sur le fait qu'on avait réussi à rejoindre la prison avec Amandra. Et là, du coup, on est en train de libérer Arcanthos et les autres pour tenter de s'échapper. Et là, on va s'échapper de la prison. Mais il faut se méfier car on risque d'avoir des vagues de transport qui vont nous venir dessus. Comme ce transport-là. Du coup, on l'empêchait de débarquer pour le moment. Donc là, on va se défendre contre ça. Là, on imite les gardes avant de partir. Là, ce que je vais faire, c'est rapatrier toutes mes troupes restantes. Il dit vite, venez, 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 allez. Parfait. Donc avec nos navires là, on va s'enfuir. On met dans le vent tout de suite les pirates de l'armée de Kemsit en route. La torture attrape rapidement le convoi principal. Donc on doit aller jusque là-bas, sans nous allier. Et on pourrait établir une nouvelle base. Alors, vous deux, vous vous occupez de ça. Je fais attention à mes transports ici. Ah. Très très bien. La tortue s'enfuie tranquillement, c'est parfait. Encore un navire pirate. Donc ça, c'est les voiles noires de Kamos, pour ceux qui se rappellent. Donc là, elles sont en violet, pas en rouge. Et normalement, on aura assez de transports pour... Enfin, ne transporte donc plus d'autres menaces. Parfait. Là, on va avoir une petite zone de pêche. Ok, donc là, on va vite débarquer le reste de notre armée. Enfin, notre début d'armée, on va dire. Et on arrive ici, à la résistance d'Abidus. Donc première étape, on transforme le four en citadelle. Ce que je vais faire, je vais produire des villageois. Alors là, je vais construire un marché. Alors là, je vais détruire ce camp de bûcheron tout de suite, pour éviter de me faire attaquer. Parce qu'il y a une armée de Kamos qui est là. Donc on va éviter de l'affronter, quoi. Et perdre nos villageois vêtements. Ce que je vais faire, je vais dire à tous les villageois possibles de s'occuper de ça. Au port, je vais former trois navires. Comme ça, ils vont nous servir pour une mission spécifique. Ce sont des navires de siège, donc je ne les fais pas par hasard. Donc trois et cinq, ça fait quoi ? Attends, je compte un peu. Donc là, on a cinq villageois, je les aurai dans une voiture. Vous autres, je vais vous envoyer au bois ici. Tout simplement parce que la zone de guerre au nord, ça va être un peu compliqué à tenir. Alors on a combien d'ailleurs de transports de prix ? On en a un, et on en reste encore deux à préparer. Donc on va les rediriger par ici. Je vais faire le développement tout de suite à l'âge mythique. Je vais prendre Thoth parce que j'aime bien ce dieu. Avec sa capacité de météorite, son pouvoir divin. Et surtout pour les tortues de guerre. Et le pouvoir spécial livre de Thoth booste encore l'accumulation de ressources. Donc c'est vraiment intéressant à le faire. Donc je le recommande fortement quand vous jouez avec Isis. Ah bah tiens. Alors. Donc les trois navires là, je les envoie ici. Pour détruire ce phare. Comme ça, ça nous évitera que la flotte de Camus qui est au nord, débarque des troupes sur nos terres. Ça va, nos hommes d'armes ont survécu par chance. Alors le pharean. C'est bien. Donc là, je vais pouvoir produire quatre autres villages ici. Pour les envoies sur un indor. Alors il faudra peut-être que j'aime mieux ma capacité de population. Ok. Donc là, les premières unités de Camus. Enfin, de l'armée de Camus attaque. Ok. Unité mythique. C'est des pseudocos. Donc c'est des bonnes unités. Oh. On a une bonne relique là. Parfait. Parfait. Allez. On se fait du gratin de crocodile. Pour ceux que ça intéresse. Je vais ramener tout de suite Kiron là-bas. Je vais produire encore plus de villageois ici. Alors, mes navires de siège, ils sont où là ? Ah, on en a perdu un. À cause des scorpions. Ça, c'est fait. Et regardez ce qu'il va se passer ici. Le petit événement scripté normalement. Les pirates de Camus se fracassent. Et ça, c'est une bonne chose. Ça nous fait une menace en moins gérée pour l'instant. Et là, je vais rajouter. Je vais reformer tout de suite le troisième navire détruit. Alors, donc les villageois, on va les envoyer ici. Donc, on ne va pas se soucier de la base des pirates de Camus au nord. On va espérer que nos défenses tiennent bien. Je vais développer tout de suite le feu de signalisation pour éviter une attaque. Et les créneaux. Pour les cibles en mouvement, c'est toujours une bonne technologie à utiliser. Je vais attendre que j'ai tout mis de villageois ici. Et ce sera pas mal. Là, j'ai tout de suite renvoyé mes navires de siège là. Tout simplement pour détruire cette caserne et ce forain. Parce que si on veut récupérer la relique qui est au nord, Ça, on va voir passer par là. Et si on s'écuise un peu la route, déjà, ce serait parfait. Ah oui, c'est vrai, je peux pas parce que j'ai pas la... J'ai pas le mouvement nécessaire, apparemment. Bon, ce qui est bien, c'est que là, nous tortue... Ah, il y a un navire qui a coulé. Je vais aider la torture en support là. Non, non. Ah oui, tant que j'ai pas la... Oui, j'ai compris pourquoi je peux pas. En fait, j'ai pas la portée. Tout simplement, il va falloir que j'aie un navire de siège. Gros modo. Donc là, on continue l'extraction de bois. Ok, on continue de rusher les villageois. Donc on en a 6 sur l'or, c'est très bien. Je vais en rajouter quelques-uns sur la nourriture. Et je vais tout petit utiliser mon pouvoir de viande pour extraire de l'or plus rapidement. Et tout améliorer nos navires de siège. Alors là, avec la citadelle en appui et les héros, donc là, on peut obtenir les vagues de Kamos tranquillement. Voilà, donc ce taux sera évidemment les crocos. Alors Ramsès va venir ce port pour essayer de travailler plein pied dans ça. Donc on a 8 villageois de près là sur la nourriture. C'est suffira, je pense. Là, je vais peut-être que j'en rajouter 2 autres encore sur le bois pour avoir 8 villageois là. On va bientôt avoir nos navires de siège améliorés. Ce qui va nous permettre à notre flotte de pouvoir tirer sur les bâtiments en question. 27 de portée au lieu de 18, ça me fait toujours plaisir. Par contre, là on a un report, c'est bon, je vais commencer à construire les monuments pour générer des faveurs. Je vais faire en priorité la technologie pierre de l'un rouge. C'est pour augmenter les dégâts des catapultes et des navires de siège contre les bâtiments. Et c'est ce qu'on va avoir besoin ici. Donc là, on a déjà nettoyé la caserne. Là, on assége le petit forum là exprès pour. On construit tout de suite les monuments à rocher. Ah, un éclaireur, il s'est fait prendre. Et il est décédé. Alors, je vais aussi développer la nécropole pour que les faveurs se génèrent plus rapidement avec les monuments. On a quasiment toute la nourriture bientôt qu'il nous faut. Je vais aussi développer la crue du Nil, tant pis pour l'or. Je vais reprendre un peu de bolle, j'en suis en surplus. Monnement pour prête, on a une manque douce d'or. Eh bien, c'est bon. Ah, il est grand. Oh, lolo, ayo. C'est parfait. Donc là, on a détruit les défenses qu'on devait détruire. Je vais juste aller détruire une dernière tour qui sera ici, c'est pour sécuriser notre débarquement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a encore la météorite que je garde exclusivement pour ce moment-là. Alors, très très bien. Donc, nos deux villageois sont prêts. Plus de bois. Et ici, plus d'or. Allez. Après, je vais commencer à former quelques prêtres qui vont nous être utiles pour la sauf finale. Donc, on ne va pas dans la baie s'ils attendraient que ça pour nous canarder. Donc là, vous voyez, quatre navires de siège sur la tour. Ça fait le nettoyage. Parfait. Ça sécurise un peu notre progression. Je vais aussi développer ça. Alors, le bélier renforcé. Et la pierre de l'un rouge. Parfait. Nouvelle vague. Donc, on les gère tranquillement. Parfait. Là, cinq héros sur une ultimitologie comme le Psytokos, ça fait le job. Maintenant, on va passer à la construction des travaux de siège. La tortue, si tu pouvais aller, est déstoppée. Merci. Et vous aussi, parce qu'on a besoin de vous. Ce sont d'excellents navires. Les galères et pompes, on contrôle les navires de siège, justement. Parfait. La petite menace que l'armiflotte de Kemsit était représentée a été éliminée. Je crois qu'on a perdu un navire de transport au passage. Alors, Ramsès, tu ne l'as pas. Je l'appelle Ramsès au pharaon alors qu'il s'appelle Pshedjoa Best Set. Donc, bref. Ils ne m'en voulaient pas. C'est un peu cliché, mais... Donc, mon pharaon aussi. préféré. Donc, là, je vais accélérer à la construction des travaux de siège. Je vais faire aussi ça. J'ai préparé ça. Ok. Donc, nos navires font plus de dégâts aux navires ennemis. Ça, c'est cool. J'ai commencé à former trois prêtres. Parfait. Et je vais développer dès que possible les listes de tot pour encore augmenter l'accélération de récupération des ressources. Mais il faut 30 points de faveur quand même. Bref, ça, c'est fait. Je développerai aussi l'ingénierie rapidement. Je vais baigner avec mon pharaon la citadelle pour que les recherches et les unités sortent rapidement. J'ai assez besoin de nourriture à l'âge. Je vais en vendre 500. Et je vais tout en suite lancer la recherche de l'ingénierie pour gagner un peu de temps. Pour gagner un peu de temps. Il va nous falloir aussi les anubites bientôt. On va en former une... Je pense que 8 anubites devraient suffire pour cette mission avec 2 catapultes en renfort avec 6 prêtres. Et là, ça devrait être suffisant, je pense. Je pense que je vais aussi construire l'armurerie parce qu'on va en avoir besoin pour améliorer nos armures. Je pense que les 2 premières améliorations ici devraient suffire. Même si on a l'âge mythique, vous me direz. Mais ça devrait être suffisant. Je vais développer ça déjà. Ah, on a des nouveaux héros. Ah, des soldats. Là, c'est quand même bien d'avoir 5 héros dans ce scénario. C'est vraiment fort. Donc, un qui soigne. Là, il est dans 6 murs. Ajax, c'occupe-toi de ses crocos. Toi aussi. Ok, donc, je vais commencer à faire un onagre. Enfin, une catapulte si vous préférez. Pour notre assaut. Je vais en faire tout de suite un deuxième. Parfait. Là, je vais bénir pour les travaux. Enfin, pour que les catapultes se rendent plus rapidement. Non, on est bon. On est dans... On est dans les temps, on va dire. En général, c'est une des missions que je mets un peu plus de temps à faire parce qu'on est un peu complexe. Parce que si je vais vous expliquer que si je vais directement sur la relique, il y aura un compte à rebours qui va se déclencher. Et on aurait tellement de temps avant qu'elle change de position dans la ville. et ça, il faut l'éviter. Ça y est, les deux catapultes se sont formées. Je vais en revendre un peu de nourriture. Je vais faire ça pour le bois. On a encore... Ça, on a encore un peu le temps pour les ressources. Donc, on a 5 prêtres. Je vais en rajouter un dernier. Ça doit être suffisant, je pense. Et on va mettre nos anubites. Donc, mon navire de transport ici, il peut contenir 20 unités. Les hommes d'armes ne servront pas dans ce scénario. Je les supprime. Donc là, j'aurai déjà la moitié de capacité. Les héros vont garder le nord comme Camus continuera d'attaquer à l'infini, on va dire. C'est très bien. Il y a l'air vite, vite. Là, je vais développer aussi ça. Non, on n'a plus d'or, déjà. On développe aussi les mailles. Ils n'ont restreint plus que ceci. Donc, le bois va être arrivé. Tac. C'est good. Donc, on a une tour de garde ici, c'est cool. Et après, je pense alors que ça fera 10 et 5. Ça fera 15. Je vais peut-être rajouter un autre navire de transport ici pour nos anubites. Ok, donc, les anubites, ça coûte combien déjà ? Donc, en nourriture, ça coûte pas cher, mais c'est surtout en faveur que ça coûte de vrai. Je peux déjà en former 3. Je vais les ramener ici. Ok, ils nous attaquent. Logique. Oh, peut-être que je devrais peut-être ramener des renforts ici. J'ai peut-être fait l'erreur d'avoir un petit trotto de nos unités. Et en plus, les Ptotoko sont très mal au bâtiment, je viens de m'en rappeler. Ça va être juste. Bon, on a perdu la tour quand je vais la rebâtir 2. Il se permet d'attaquer à la stadelle. Donc, on a déjà trois anubites de près. J'en forme à 4ème. Alors, toi, tu vas me rebâtir une tour de garde là et une autre ici. On va en avoir besoin pour défendre la base comme mon héros sont partis. Je pense qu'en 25-27 minutes, la mission sera faite au grand maximum. Très, très bien. Mais c'est vrai qu'il nous faudrait d'autres monuments pour accélérer les faveurs. Je vais le faire tout de suite. Monument pour Pharaon. C'est là en dernier stade. Et on n'a plus d'or. Enfin, de... Ah, il y a plus assez de... Tac. On va commencer à produire un peu d'or. Donc là, on a combien qui sont prêts ? Non, 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 non. Tu ne touches rien, toi. Vous ne touchez rien. Toi, là, tu vas me faire ça. Je vais revendre un petit peu de bois. Encore un peu. Très, très bien. Donc là, on va avoir tous nos fermiers au boulot. Toi, tu ne fais rien. Bah, bravo. Tu crois que tu vas t'extraire la tâche comme ça ? Je vais ramener quand même deux unités d'anubiles supplémentaires. Et je suis en train de me tâter pour... Ah oui, je ne pourrais pas avoir d'espion, là. J'ai combien d'anubiles de près ? Là, j'en ai quatre. J'en ai encore deux là. Ça doit être suffisant, je pense, avec le Pharaon en plus. Il arrive en veille de près qu'on a. Allez, tous dans le navire. Ok, donc on a encore un mineur là. On va le ramener. Très, très bien. Très, très bon. Je vais peut-être améliorer la vitesse des armes de siège. On ne sait jamais. Parce que plus on aura d'armes de siège remplies, mieux ce sera pour nous. Là, il y a un navire. Oh, par contre, il y a un navire. Il faudrait les soigner, je pense. Ah, j'ai bien fait d'attendre avant de partir. Il y a quand même 15 points de vie et 15 d'attaque à Jacques. C'est quand même l'un des meilleurs héros les plus loin, on va dire. Bon, les crocos ils ont vu plus douillet. De contre, ils sont au calycin un peu trop sur Amalra Mongeau. Là, Jacques, il moissonne avec Chiron, celui-là. Ok. Par contre, vite, les deux navires ici. Et je vais tout de suite ramener les deux derniers temps dans la chaloupe et ça, ça suffisant. Ok, donc on est très au monde. Eh bien, il suffit de demander. On va détruire ça avec nos barges de guerre royale. Exprès pour. Les héros veulent par là. Donc une tour a déjà été rasée, c'est parfait. Oh, mais il y a du monde ici. Là, les archers achètent de surcharge on est tiré dessus, c'est logique. Et voilà, ok. on se retire. On a nos deux transports qui vont être prêts. Je ramène le pharaon quand même. Il y a une bonne puissance de frappe. Ça serait dommage de ne pas l'exploiter. Et dans le doute, je commence à exploiter les armes en fer pour avoir le maximum de potentiel d'attaque ici. Et arrêtez, laissez ça tranquille s'il vous plaît, merci. La fleuve, vous allez défendre là. Et les deux chaloupes, vous allez débarquer et commencer le nettoyage. Donc on est plutôt bon. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire en 6 minutes, mais pourquoi pas. Parce qu'avec 6 prêtres, 1 pharaon, 5 héros, des annubités, des catapultes, si on n'y arrive pas, je ne sais pas quoi faire. Je vais dire tout de suite que le catapulte de détroit, cette porte. Ah, qui a pris de chair, c'est la catapulte, il fallait s'y attendre. Ouh là, pas volonté. C'est pas mal. Le problème, c'est que là, j'ai oublié, j'ai fait d'ailleurs parmi que mes annubités sont en position défensive. Du coup, ils attaquent à tout va. Alors, j'ai commencé à la déplacer un peu. Je vais faire contre, je ne sais pas si je peux la faire passer par là, malheureusement non. Donc là, je soigne un peu mes troupes avant de reprendre ma progression. Alors, toi qui es dans la mer, mon grand. Merci. La catapulte, on la répare. Et je pense qu'à un moment, je vais lancer un... Alors, les unis bigardiens. hop, vous occupez de ça, merci. Je vais contourner tranquillement, mais sur moi, que c'est trop d'hique. Ok, c'est pas mal. Ce que je vais faire là. Ah, qui nous attaque à nouveau, encore eux. Je vais former un contingent prête en défense. La tour, elle encaisse bien, mais voilà. On peut se focaliser sur celui qui est endommagé. Et là, tout de suite, météorite. Hop, la tour, elle va une shotée en deux coups. Ça, il n'est plus rien là. on a nettoyé. Donc, on a perdu une troupe. Ça, c'est une bonne nouvelle. On avance. J'ai oublié personne la main. Ok, c'est pas mal. Donc, je pense qu'en 25 minutes, la mission sera faite. C'était un peu l'objectif fixé. Je ne traîne pas trop. Je n'ai pas fait développer l'ingénierie. Par contre, il manque. Je n'ai plus que de près. Sérieux ? Ah, ma manie. On a encore le pharaon, normalement, non ? Non plus. Bon, elle les a perdu. Tant pis. Ok. Mais bon, je pense que ça ne va pas trop nous pénaliser. J'ai dit Ruroud attaque les Anipides gardiens. Il y en a 4 à jurer. Il faut que tu te dis, c'est top 2. Merci. Là, les Anipides sont cartonnés. très très bien. Donc, toi, occupe-toi de cette tour. Toi, occupe-toi de cette tour-ci. On a eu des pertes, mais ça va dans l'ensemble. Ça aurait pu être pire. Je vais ramener tranquillement la relique. Parfait. Donc là, il faut laisser la relique passer. Donc là, on fait en sorte qu'il n'y ait aucune idée qui gêne. Donc, c'est bon, on est dans les temps. Et voilà. La relique arrive tranquillement à destination. Mission accomplie. Bon, il n'est pas le rapide. Un 52 vitesses donc, il faut aller s'y attendre. Allez. Et voilà. Du coup, c'est une victoire. Malgré les assauts des pirates de Kamos et de Kemsit, on n'en est pas. On a réussi à sortir et récupérer cette relique. Du coup, c'est la fin de cette mission. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bien à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas à le faire via ma page Tipeee qui serait présente traditionnellement. Voilà. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.